salam alaikum warahmatullahi wa barakatuh marahmatullahi wabarakatuh marahmatullahi wabarakatuh et marahmatullahi wabarakatuh on va voir l'équilibre d'un H donc c'est à dire la théorie du jeu donc avant de voir les différentes procédures qu'on va utiliser donc on va voir un concept de base c'est une situation concurrentielle entre deux ou plusieurs joueurs cherchent à réaliser leur propre intérêt donc le jeu c'est seulement la situation concurrentielle c'est une situation concurrentielle entre les joueurs et les joueurs et les sociétés pour réaliser les objectifs ou bien les propres intérêts la maximisation des profits donc un jeu c'est un jeu c'est une stratégie c'est une relation ou bien l'utilité ou bien le gain d'un joueur dépend non seulement de ces décisions mais aussi des décisions de l'autre ce jeu c'est un jeu ce jeu qui veut être une stratégie c'est une stratégie c'est une relation des joueurs ou des joueurs l'arbreach l'achat d'un jour mais vous n'allez pas de l'accès de la décision non, vous n'allez pas d'accès à l'accès de la décision 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 d'un jeu stratégique ou bien théorie de jeu nous avons certaines caractéristiques des règles que nous avons la première chose que nous avons des jours c'est-à-dire des sociétés que nous avons une situation concurrentielle maintenant les actions ou bien les décisions des joueurs c'est-à-dire la stratégie qui va obter chaque entreprise ou bien chaque joueur les informations disposant des joueurs le joueur 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 voilà au Froak c'est en le joueur le joueur le joueur le joueur vale progressivement 예뻐 le joueur le joueur non le joueur le joueur voilà c'est-à-dire la structure du marché dans le diopole. C'est-à-dire qu'il s'agit d'un simultané, c'est-à-dire un coopératif ou bien un successif. C'est-à-dire qu'il y a tous ceux qui ont fait la raison. Et les gars, l'arbre, sont associés à chaque combinaison d'actions. C'est-à-dire qu'il y a une façon d'accéder à la généralisation des gars. Ils permettent d'accéder à des gars qui ont fait les gars à travers les actions qui ont fait le joueur. Maintenant, on va voir les types de juge. C'est-à-dire qu'il y a des types de juge. Concernant le type de juge, l'information dont on dispose chaque jour détermine la nature du jeu. C'est-à-dire que les informations qui ont offert à cette élégance, c'est-à-dire qu'un autre autre, ou les autres autres qui vont être d'accéder à cette élégance, la théorie des jeux, ce sont les informations qui ont fait qui ont fait la nature, la nature des jeux, la nature des jeux. Donc, le premier type que je vois, c'est le jeu à l'information complète. Concernant le jeu à l'information complète, chaque joueur, c'est-à-dire qu'il y a des choix possibles pour lui. C'est-à-dire qu'il y a des choix possibles pour lui. Et pour les autres joueurs, il y a des choix possibles pour lui. Il y a des choix possibles pour lui. Il y a des choix possibles pour lui. Et les utilisés et les gains correspondent à chaque choix avec les choix des autres joueurs. c'est-à-dire que le jeu à l'information complète. Dépendant là, il y a des choix possibles pour lui. On peut commencer par le jeu à l'information complète, donc on peut apprendre le jeu à l'information complète, on peut apprendre l'information complète. Dans l'information, on a commencé par le jeu à l'information complète. Deuxième type, c'est le jeu à information incomplète C'est-à-dire un jeu où le joueur ne dispose pas d'informations On va dire la concurrence, on trouve cette idée de l'élève Et on sait ce qu'il y a de la concurrence On sait ce qu'il y a de la concurrence On sait ce qu'il y a de la concurrence Par exemple sur le monopole, on sait ce qu'il y a de la concurrence Donc là, c'est un jeu à information complète Le troisième type, c'est le jeu à information parfaite Donc là, le joueur est courant de toutes les décisions passées prises par les autres joueurs Le troisième type, c'est le jeu à information parfaite C'est-à-dire qu'on sait ce qu'il y a de la concurrence Les concurrents, les autres joueurs, ne sont pas des dialogues C'est-à-dire qu'on a des dialogues qui font ce qu'on a de la concurrence Et qu'on sait ce qu'il y a de la concurrence Donc on sait ce qu'il y a de la concurrence Et ce soit, c'est le jeu à information parfaite Par contre, le contraire, c'est un jeu imparfait c'est-à-dire les décisions passées prises par les autres joueurs un autre type, le jeu non coopératif un joueur peut prendre sa décision sans aucune consultation des autres joueurs c'est la coordination entre les joueurs c'est-à-dire le jeu non coopératif c'est-à-dire les joueurs qui sont les leaders dans le marché qui ont des joueurs qui peuvent communiquer entre eux pour passer les contrats c'est-à-dire le cartel, c'est-à-dire le modèle coopératif un autre jeu, c'est-à-dire un jeu répétitif c'est-à-dire le jeu peut se répéter à l'infini ou à l'nombre de fois finie c'est-à-dire que le joueur peut faire des joueurs c'est-à-dire qu'elle peut se répéter à l'infini c'est-à-dire qu'il n'y a pas de défense Il y a deux types de joueurs. Soit on indique le jeu à somme nulle ou bien le jeu à somme non nulle. Donc le jeu à somme nulle, mais c'est comme la matrice des jeux, mais tu connais le jeu ou bien le gain d'un joueur égale à la perte de l'autre. C'est-à-dire, pour l'exemple, on juge les entreprises. Entreprise 1, donc entreprise 2, par exemple, entreprise 1. Donc l'entreprise 2 réalise 100 dirhams et l'entreprise 2 réalise moins 100 dirhams. On a des pertes. Donc, si je mets ces deux, 100 moins 100, donc tu connais maintenant 0. Donc, c'est-à-dire le jeu à somme nulle. Donc, on a des gains, les 4 à 1 joueur, les 7 à 1 joueur, les 4 à 1 joueur. C'est-à-dire le jeu à somme nulle. Par contre, le jeu à somme nulle. Donc, là, tu connais maintenant les joueurs peuvent gagner ou bien prendre ensemble où l'un peut gagner plus que l'autre. Donc, là, on va faire un peu plus tard, on va prendre l'exemple. Donc, l'entreprise le premier a gagné 100, l'entreprise 2 a gagné 100. Donc, là, on s'est-à-dire dans les gains du dialogue. C'est-à-dire, l'entreprise 1 a gagné 100, par contre l'entreprise 2 a gagné 50. Mais la somme d'un joueur va atteindre 50. C'est 100 mille à 50. Donc, là, on va faire un jeu à somme nulle. Donc, là, on va faire 50. Ou bien, le cas, là, on va faire un jeu à somme nulle. Moins 50 plus moins 50, ça va te donner moins 100. Donc, on va faire une situation de jeu à somme nulle. Donc, c'est-à-dire une somme non nulle. C'est-à-dire, l'équilibre de jeu est une combinaison de stratégie pour laquelle la stratégie de chaque joueur ait une meilleure réponse aux stratégies des autres joueurs. C'est-à-dire, l'équilibre de jeu est une combinaison de stratégie qui s'admènent la stratégie des autres joueurs. Au niveau de l'équilibre de jeu, il y a trois propriétaires. Le premier c'est la rationalité, c'est-à-dire la récoltation. La rationalité, elle repose sur l'optimisation de stratégie et la poursuite de l'intérêt individuel des joueurs. Donc, le deuxième c'est la spontanéité, c'est-à-dire l'équilibre est réalisé en général sans besoin d'intervention. C'est-à-dire qu'il n'y a pas besoin d'un équilibre d'un équilibre d'une façon individuelle. La stabilité, c'est-à-dire qu'il n'y a pas besoin d'un équilibre d'un équilibre d'un équilibre d'un équilibre d'un équilibre d'un équilibre. Donc, on va voir un exercice qui est extrait de l'examen 2019, session normale de la faculté de Mohamedia. Donc, soit la matrice dégâts représente les bénéfices en millions de dirhams de deux entreprises qui vendent un produit homogène et qui décident simultanément concernant le prix pratiqué. Il dépose de toutes les informations, donc toutes les informations sur les décisions et les gains. Donc, voilà la matrice dégâts. Donc, dans l'entreprise 2, il y a le prix bas, le prix moyen et le prix élevé. Dans l'entreprise 1, c'est le prix bas, le prix moyen et le prix élevé. Donc, la première question, on doit présenter les types de jeux en fonction de l'information disponible à travers l'annoncé de l'exercice. Deuxièmement, quelle est la nature de ce jeu et déterminer l'équilibre de jeux en utilisant une technique appropriée, l'IA, généralement l'équilibre d'un âge. Donc, commençons par la première question. La matrice dégâts représente les bénéfices en milieu dirhams de deux entreprises qui vendent un produit homogène et qui décident simultanément concernant le prix pratiqué. Il dispose toutes les informations sur les décisions et les gains. Donc, les entreprises décident de l'entreprise qui décident de l'entreprise pour collaborer avec eux, ils ont des gains de l'information et des décisions et des gains de chaque entreprise. Donc, le type de jeu est un jeu à information complète. Chaque joueur connaît les choix possibles pour lui. Et pour l'autre joueur, puisqu'il dispose toutes les informations sur les décisions et les gains. Et les utilités et les gains correspondant à chaque de ces choix avec les choix des autres joueurs. Donc, c'est un jeu à information complète. Nous allons parler de ce jeu à information complète. Donc, il dispose toutes les informations sur les décisions et les gains. Donc, c'est-à-dire un jeu à information complète. La deuxième question, il est demandé quelle est la nature de ce jeu. Nous allons parler de la nature du jeu. Il y a un jeu à somme nulle ou à somme non nulle. Si nous allons parler de la somme nulle ou non nulle, nous allons parler de la matrice des gains. La matrice des gains, c'est le tableau. Nous allons parler de la combinaison. C'est-à-dire l'entreprise 1 et l'entreprise 2. Donc, on va parler de la prime, l'entreprise 1 et l'entreprise 2. Nous allons parler de la somme de cette somme. 6 x 12, c'est-à-dire 0 ou non ? Il ne faut pas que j'ai 0. 14 x 8, c'est-à-dire 0 ou non ? Non, c'est-à-dire 0. 8 x 16, c'est-à-dire 0 ou non ? Le deuxième, on va parler de la prime moyen et l'enquavage. Donc, 10 x 8, c'est-à-dire 0. 16 x 24, c'est-à-dire 0. 12 x 8, c'est-à-dire 14, c'est-à-dire 0. 12 x 0, c'est-à-dire 12. Donc, c'est-à-dire 12 x 4, c'est-à-dire 16 x 6 x 4, c'est-à-dire 10. Donc, il y a des combinaisons qui sont là qui sont là. Il ne faut pas que j'envoie 0. Il ne faut pas que j'envoie 0. Donc, on dit un jeu à somme nulle. Mais dans ce cas, on verifie que c'est un jeu à somme nulle. Il n'y a pas que j'envoie 0. Maintenant, on verifie que c'est un jeu à somme nulle. Car la somme des gains dans les deux entreprises est différent de 0. Ce qui va pas savoir la somme des gains ? Par exemple, on a dit un jeu à prix bas, prix bas. L'entreprise 1 et l'entreprise 2. Si tu es à 12, tu es à 18. Tu es à 0. Donc, c'est-à-dire l'ensemble des gains dans les deux. L'ensemble des gains différents de 0. Donc, l'équilibre d'un âge sera déterminé en utilisant la stratégie dominante-dominée. Quelle est la stratégie dominante et la stratégie dominée ? Je connais les leaders ou je connais les dominés. T'aiguë, c'est une chose qui m'aiména, ou l'autre, je vais t'aiguë t'aiguë, puisque nous devons décider simultanément. C'est sûr qu'on doit être un leader ou un dominé, d'accord ? Concernant la troisième question, il est demandé de déterminer l'équilibre d'un jeu en utilisant une technique appropriée. Donc, nous avons la technique bien-être, nous avons l'équilibre d'un âge, mais l'équilibre d'un âge, nous avons la stratégie dominante-dominée. Ce qui fait, je vais faire la théorie de jeu, c'est-à-dire que l'entreprise 1, donc nous devons dire l'entreprise 1, ce qu'on va dire ? J, nous avons l'équilibre d'un âge pour l'entreprise 1 pour les trois choix possibles, soit le prix bas, le prix moyen et le prix élevé. Donc, cette partie, je ne vais pas voir ce qu'on fait, je n'ai rien à dire. Je vais faire la stratégie horizontale. Donc, l'entreprise 1, je vais marcher horizontale. Comment je vais dire que nous avons l'équilibre d'un âge ? Nous avons l'équilibre d'un âge pour l'entreprise 1. Donc, tout simplement, je n'ai rien à dire. J, nous avons l'équilibre d'un âge pour chaque choix. Le prix bas, le prix bas. Donc, la première valeur correspondant à l'entreprise 1, et la deuxième valeur correspondant à l'entreprise 2. Nous n'avons pas l'équilibre d'un âge pour l'entreprise 1. Nous n'avons pas l'équilibre d'un âge pour l'entreprise 1. Tout simplement, je n'ai rien à dire. C'est 6 plus 14. 6 plus 14 plus 8. La somme d'hielhom, tu sais où il y a 28. D'accord ? On passe maintenant à la deuxième politique, qui est le prix moyen. 9 stratégiques à l'extérieur. C'est 10 plus 16 plus 16 plus 12. La somme d'hielhom, donc la désaténie, 38. D'accord ? Et à la fin, le troisième choix, c'est le prix élevé. Donc, 12 plus 12 plus 6. Donc, la somme dhielhom, tu sais où il y a 30. Nous n'avons pas l'équilibre d'hielhom, on va changer. On va voir ce qui est ennemi. La somme dhielhom, c'est la somme dhielhom. Il y a une stratégie de prix moyen, c'est une stratégie dominante. C'est une stratégie dhielhkabira. La 38 est une stratégie dhielhkabira. Et les deux stratégies privées et le prix élevé sont des stratégies dominées. C'est une stratégie dhielhkabira. Donc, pour l'entreprise, c'est une stratégie dominante. C'est une stratégie dhielhkabira. C'est une stratégie dominante. Un peu d'hielhom. Alors, c'est une stratégie dhielhkabira. Maintenant on passe à l'entreprise numéro 2. L'entreprise numéro 2, on a déjà éliminé le prix bas. Donc on a déjà éliminé la continuation. Donc pour l'entreprise 2, déjà éliminé pour l'entreprise 1 le prix bas. Donc on a dit le prix moyen et le prix élevé. Et l'entreprise 2, on a les trois politiques. Donc soit on a mis le prix bas ou bien le prix moyen ou bien le prix élevé. C'est-à-dire la somme de l'entreprise 2. Donc on va faire un chiffre verticalement. Verticalement, mais une partie. Donc on a la combinaison des gains. On va faire un chiffre de l'entreprise 1. Et le deuxième chiffre représente l'entreprise 2. Donc on va faire un chiffre verticalement. Verticalement, c'est-à-dire pour chaque politique, on va faire un chiffre vertical. C'est-à-dire 2 plus 0, mais la somme de l'art, c'est-à-dire 2. On passe maintenant à la deuxième politique, qui est le prix moyen. C'est 4 plus 4, qui est égal à 8. Et pour la troisième politique, c'est 2 plus 4, qui est égal à 6. Donc on va faire un chiffre verticalement. Et on va faire un chiffre verticalement. Donc on va faire un chiffre verticalement. Donc la stratégie prix moyen est une stratégie dominante. C'est le prix moyen, c'est-à-dire le prix moyen, c'est-à-dire le prix bas. Et les deux stratégies, prix bas et le prix moyen, sont des stratégies dominantes. Dominées. Donc ces deux, c'est le prix élevé et le prix bas. C'est-à-dire le prix bas. Donc pour simplifier la stratégie dominante, on élimine la stratégie prix bas. Donc on va éliminer le prix bas. Donc l'entreprise a déjà éliminé le prix bas. En cette situation, je pars en coïncidence, on va éliminer le prix bas. Donc on va éliminer le prix bas. Donc on va attendre tout de suite au résultat. C'est-à-dire si 16 plus 12, on est donc 28. Et concernant la politique prix élevée, si 12 plus 6, on est déjà 18. Donc on veut dire que le prix moyen est une stratégie dominante puisqu'il y a le biais et la stratégie lb c'est une stratégie domine pour simplifier donc il est minu la stratégie elle est donc elle est éliminée un jeu d'abord l'entreprise 2 l'entreprise 2 on a deux choix le prix moyen et le prix élevé par rapport au prix moyen de l'entreprise 1 toujours l'entreprise dans la situation ça tente en considération les choix de l'entreprise 1 d'y mettre à ta khoudam c'est la naderie de la la on va voir le munapisse de l'hdr et on va essayer de se faire de la même stratégie c'est la stratégie dominante domine l'entreprise 2 c'est à dire les sommes on va partir verticalement la deuxième partie c'est 4 donc le deuxième partie c'est 4 donc pour l'entreprise 2 c'est 4 et le deuxième politique des prix élevés, c'est 2. Ici, le prix moyen est une stratégie dominante, c'est 4 supérieures à la 2, et le prix élevé est une stratégie dominante. Pour simplifier, nous allons éliminer, puisque nous arrivons à l'arrière 1, l'équilibre de l'âge, nous allons éliminer cette partie, puisque nous allons éliminer une stratégie dominante. Donc, nous allons éliminer le prix moyen-pris moyen. Donc, prix moyen-pris moyen, c'est-à-dire la combinaison 16 plus 4, donc les 20, c'est la bonne décision pour les deux entreprises. Donc, l'entreprise 1 a la 7 ou 4, donc il y a la bonne décision, nous allons éliminer les deux entreprises. Donc, un autre exemple, nous allons éliminer le prix moyen, nous allons éliminer, par exemple, 1 ici. Donc, c'est une stratégie dominante. Donc, 1, c'est un stratégie dominante. Donc, c'est un éliminer. Donc, il y a la partie. Donc, il y a la équilibre, ce qu'est-ce que c'est ? Dans le prix moyen-pris, c'est le prix moyen-pris élevé, c'est-à-dire la combinaison, c'est le prix moyen-pris élevé. pré-élevé à la حsab l'exercice diana pendant qu'on est venu à la fin de la vidéo diana la séance prochaine inshallah on va voir un autre exercice pratique et qui est basé des extraits des examens il a ajoutéكم le vidéo m'adnissait vous abonner à la chaîne diana réussite pour l'économie je vais partager le vidéo avec l'asdicat d'hier d'un chamele faïda ou les endoïdes à saoïe d'un commentaire soit sur notre chaîne youtube ou sur notre page facebook ou bien nous contacter sur notre vous avezua sert taf 06-775-5007-14 et je vous souhaite à ce qu'il vous dans le livre dans l'est là vous avez eu un peu plus vu sur votre vidéo il y en châ faut aller